Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As, As pour Attitude à succès. Aujourd'hui, on parlera du courage de croire en soi, avec mon invité, Mme Manon Saussier. Bonjour Manon. Bonjour. Je suis tellement contente de te recevoir à l'émission Hommage aux As, parce que tu es une femme inspirante, que j'ai eu le privilège de rencontrer antérieurement, mais je ne pouvais pas faire ces émissions-là sans t'inviter. Tout un défi que tu as relevé, est-ce que tu accepterais de nous en parler? Oui, j'accepte de t'en parler. Parle-moi, là on va parler, c'est un défi de reprendre ta vie en main. Oui, effectivement, oui. Tu peux-tu me parler des éléments déclencheurs? Au tout début, j'étais en relation conjugale depuis 34 ans, où il y avait de la violence conjugale de diverses façons. Puis un jour, constatant qu'il n'y aurait aucun point de retour, je me suis remise beaucoup en question. Qu'est-ce que j'allais faire? Puis il y a eu beaucoup de pourquoi qui s'est posé. Puis comme il n'y a rien qui arrive pour rien, il y a des choses qui sont arrivées les unes après les autres, qui a fait que j'ai eu le livre de Marc Pistorio qui parlait de la vérité et conséquences, puis l'autre, la sagesse de nos colères. Puis mon fils et moi, on avait comme une tradition qu'on aimait beaucoup, c'était d'aller au salon du livre. Et cette année-là, justement, Marc Pistorio était là. Puis le défi... je suis allée toute seule, dû à des circonstances. Puis mon défi était... je suis assez gênée. C'est fait que donc, partir avec mon livre, aller rencontrer une personnalité, puis le faire signer, c'était vraiment un gros défi. Mais je me suis dit, j'y vais. Je prends le risque, j'y vais. Je suis arrivée, M. Pistorio avait remarqué qu'il y avait beaucoup de signés dans mon livre. Puis on a commencé à échanger. Puis moi, je lui partageais que c'était la première fois que je voyais un livre aussi bien écrit sur la colère et avec autant de détails. Puis après, bon, on a échangé. Quelques jours après, j'ai rentré en contact avec lui pour savoir s'il y avait des ateliers qui se donnaient dans la région, qui avaient le même thème. Puis il m'a suggéré d'entrer en contact avec une de ses collègues à Montréal, ce que j'ai fait. Et là, suite à ces rencontres-là, là, j'ai réalisé, on m'a emmené à prendre conscience qu'il fallait que je passe à l'action. Mais comme je ne savais pas par où commencer, bien, on a regardé ensemble des stratégies. Après, rendu chez moi, là, j'ai rentré en contact, la première démarche a été d'entrer en contact avec la Maison des femmes. En expliquant ma situation, femme d'une cinquantaine d'années qui était à la maison, puis que... par où on commence, parce que je voulais reprendre ma vie en main, je voulais faire des choses. Puis je me trouvais encore trop jeune pour rester encore à rien faire. Puis là, j'avais le goût de penser à moi. OK. Juste pour se comprendre, tu as des éléments déclencheurs. Tu veux te mettre en action pour briser le ménage. À ce moment-là, quand tu fais ça, tu n'es pas séparée encore? Non, pas encore. OK. Tu es encore dans le processus de dire, je veux reprendre ma vie en main, mais il n'y a pas d'action, il n'y a rien d'éclaté encore. Tu es encore dans la violence conjugale à la maison. C'est ça. Mais je sais que pertinemment, suite à un incident qui est arrivé, il fallait vraiment que je passe à l'action pour certaines raisons. Oui, c'est correct. Puis je pense que c'est très important qu'on comprenne que nous autres, on veut respecter le côté privé de ton histoire. Parce que l'émission, ce sur quoi on veut se pencher, c'est toutes les ressources que tu as utilisées pour sortir de ça et reprendre ta vie en main. Alors, ça, écoute, tu es une boîte à outils extraordinaire. Alors, parle-moi, la maison des femmes. La maison des femmes que j'ai rencontrée, puis eux, ils m'ont donné les ressources qu'il y avait à Victoriaville. On entend, quand on est parfois à la maison, on voit des émissions, puis on entend parler de beaucoup de choses qui se passent à Montréal, à Québec. Mais quand on est en région, on est démunis. En tout cas, pour ma part, moi, j'étais vraiment démunie. Je ne savais pas où frapper. Je savais juste une chose, que je devais partir, puis je voulais faire quelque chose de moi-même. OK. Puis là, la maison des femmes m'ont donné diverses stratégies. Puis qui était, entre autres, il y avait le Sarka. Le Sarka, qui est un service qui est combiné avec l'École des adultes, un service d'orientation pour les adultes qui veulent retourner, soit aux études, qui veulent se reformer. J'ai été en contact avec une personne comme conseillère en orientation. On a fait plusieurs rencontres ensemble. Refaire mon profil, dans quelle discipline j'avais le plus d'affinité. Puis après, on m'a remis, bon, des livres selon les disciplines dans lesquelles, moi, c'était beaucoup l'humain qui a ressorti. Fait que donc, je savais que je voulais toucher à des trucs du côté humain. Mais pour moi, là, rentrer en compte, j'ai 50 ans. Retourner aux études, c'était comme, est-ce que c'est possible? Puis, bon, je regarde, il y avait différentes opportunités qu'il y avait au niveau de l'humain. Puis, il y avait un sujet que je ne voulais pas aborder parce que pour moi, c'était trop. Je ne me croyais pas avoir, pas les affinités, mais avoir le potentiel pour étudier aussi longtemps et dans ce secteur-là. C'est quoi le secteur? Le secteur, c'est en psychologie. OK. Puis, j'avais les volumes parce qu'il y a les cours qui sont offerts au cégep et ceux qui sont à l'université. Puis, c'est ça, je ne voulais pas regarder le psychologue, pas du tout, parce que je disais, ah non, ce n'est pas pour moi. Mais, il y avait un petit quelque chose en moi qui disait, bien, regarde, tant qu'à être, tu as le volume, tu as deux semaines ou à peu près trois pour réfléchir, pourquoi tu ne le ferais pas? Mais là, plus que je lisais, plus que je me sentais comme, c'est vraiment moi, ça. Mais, oui, il y avait des doutes, tout ça. Donc, là, je reparle avec la conseillère qui me disait, oui, c'est vrai, c'est ça, je te vois là-dedans. Mais, je dis, est-ce qu'il y a des personnes de mon âge qui sont à l'université? Bien, elle me dit, oui, oui. Fait que là, on a fait des démarches. Moi, comme j'avais fait, à mon époque, secondaire 4 et 5 en secrétariat au Collège Élis à Drummondville, c'était, je ne pouvais pas, il me manquait des préalables pour aller chercher mon DEC. OK. Fait que donc, j'ai retourné à l'école aux adultes à Mgr Côté. Pour des matières qui me manquaient, pour compléter mon... J'avais mon certificat de secondaire 5, mais il me manquait des cours pour aller chercher mon DEC. J'ai rentré au Cégep en 2011. Et j'ai terminé mon DEC en sciences humaines en 2014. Et j'ai fait mon entrée à l'université à l'automne 2014. Yes, sir. Oui, madame. Rien de moins. Rien de moins. En psychologie. Oui. En psychologie en plus. Oui. Actuellement, je suis au bac. Je viens de terminer ma première année de bac en psychologie. Je vais faire ma deuxième à l'automne. Comme de quoi que tout est possible. C'est possible. Oui, tout est possible. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Sauf que ce qui est vraiment important de noter, c'est que ça va plus que la pensée positive. On a besoin des ressources. On a besoin aussi de gens qui croient en nous. Moi, mon réseau d'amis, mon réseau a complètement changé. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus nourrissant aussi. Des gens qui m'ont épaulée, qui m'ont encouragée, puis qui étaient là. On va revenir juste un petit peu. T'as-tu retourné à l'école? T'étais-tu encore en couple quand t'es retourné à l'école ou ça s'est fait après que tu sois partie? Ça s'est fait après que ça a été terminé. Après, ça se faisait un petit peu conjointement avec le début du départ. OK. Bon, il est arrivé à un événement où le conjoint a dû quitter pour... et entre-temps, je mène toujours pendant ces années-là, ces trois années-là, en parallèle, la séparation, le divorce et les études. OK. Puis moi, je sais que pour une personne qui a été victime de violences conjugales, l'estime de soi, c'est comme en bas du passé, c'est en tour du tapis, là. Oui, oui. Non, non, je recommençais. C'était comme... j'étais vraiment... j'ai recommencé vraiment à zéro. Je dirais même... je pense que j'étais en bas de zéro. Parce que si ça n'aurait pas été des ressources comme la maison des femmes, la source et aussi le calac... La volte-face. Après, on m'a conseillé d'entrer avec la volte-face. OK. La calac, ça vend la volte-face après. Oui. Parce que... aussi, c'est parce qu'aussi, avec le calac, là, on m'a emmenée à prendre conscience, justement, des agressions que j'avais subies. OK. Et que j'ai pu avoir accès aussi à un programme avec l'IVAC pour pouvoir m'aider à me reconstruire. Et ça, ça se faisait aussi en parallèle avec la maison des femmes. Là, je veux dire... OK. C'est correct. Parce que là, c'est beaucoup de ressources en même temps. Oui. Puis l'important, dans le fond, de ce que tu me dis, c'est qu'il faut aller chercher de l'aide quand notre estime est à terre. Avec les gens qui nous entourent, c'est comme se donner la main, puis on avance, puis ça t'a soulevé, ça t'a... ça t'a peu pulsé. Énormément. Parce que c'est aussi exigé pour les gens qui nous entourent. Parce qu'autant ils veulent nous aider, autant ils lavent, cette souffrance-là, avec nous autres. Puis ils veulent tellement nous aider à nous... à nous en sortir, à ce qu'on reprenne conscience en nous. Moi, j'ai croisé des personnes qui savaient de quoi... quelles étaient mes forces, mais moi, je les voyais pas. Fait que même s'ils me les répétaient, c'était comme... je trouvais toujours des excuses à dire « oui, mais c'est pas si pire ». J'excusais ce qui était... ce qui avait été antérieur, mais j'avais besoin aussi de ressources extérieures qui m'ont amenée à voir que... moi, à me pardonner. C'était ça le plus gros, puis de... et de toucher à mes forces, et que je pouvais y arriver, mais justement aussi avec l'aide des gens qui croient en nous. Fait qu'au début, un de tes plus grands défis, ça a été de te pardonner. Oui, de me pardonner, d'accepter que la relation pour laquelle j'avais tellement cru, que je m'étais tellement investie, puis que j'espérais tellement que ça fonctionne bien, que l'amour suffit pas pour changer les autres, la prière suffit pas pour changer les autres. Quand je dis changer les autres, c'est pas dans le sens de dire « il faut que tu changes », parce qu'il faut se remettre en perspective, c'est que la personne avait dit qu'elle était en couple avec moi parce qu'elle désirait changer, puis qu'elle avait besoin de moi pour changer. C'est que donc, moi, je croyais que cette personne-là était sincère, puis qu'elle avait le désir profond d'apporter des améliorations à ses faiblesses, à ses peines. OK. Fait que là, toi, t'es devenue comme la bouée de sauvetage, puis à un moment donné, tu t'es oubliée là-dedans, parce que t'as à sauver. Fait que la première chose, la première ressource, quand tu sors de ça, la première ressource que t'as besoin, ressource intérieure, c'est un, de te pardonner, deux, c'est quoi? C'est le courage. Et quelle autre ressource intérieure fait que tu réussis à faire le pas? J'aurais de la difficulté à te répondre avec précision parce que je pense que j'étais dans un niveau de combat. Moi, mon fils a été ma source d'inspiration. OK. Puis je me disais, c'est pas vrai. Je vais tenir ma promesse. J'avais tenu, je disais, je vais tenir ma promesse. C'était qu'il n'y arrive rien. Puis je l'ai vu traverser des épreuves difficiles et de passer au travers. Puis je me disais, la seule chose que je désirais laisser à mes enfants, c'était le courage d'aller toujours plus loin. Même si moi, je ne croyais pas que ce que j'avais pouvait s'appeler du courage, c'était que dans ma maternité, en tant que femme, maintenant, je me dois de respecter mes valeurs, de reprendre contact avec la personne que j'étais avant de connaître cette personne-là. Puis ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'on n'a pas idée comment la violence conjugale peut être permissieuse puis comment elle peut dépersonnaliser une personne. C'est ce que ça a fait avec moi. OK. Alors, oui, ça va être l'estime de soi, quelque part, tout ça. Là, tu réussis à sortir de ton couple, puis là, à te raccrocher, tu vas à l'école. Moi, je pense que ça prend des ressources incroyables, là, intérieures, parce que tu n'es pas dans ta maison, c'est toi qui pars, tu as ton enfant avec toi, puis là, tu dois te refaire une vie. Pas avec des moyens financiers, tu n'as pas gagné le million entre deux. Non, puis je n'ai pas eu l'aide, là, au niveau financier, là, pour ça, sauf que mon prêt est bourse. Fait que là, tu es retournée à l'école sur les prêts et bourses. Oui. Puis tu as un enfant, puis tu dois... Alors, qu'est-ce qui nourrit? C'est quoi l'énergie, là? Tu as eu du courage, tu as sorti. Est-ce que c'est toujours le courage qui te donne l'énergie d'avancer ou s'il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça? Cette force, il y a une force. Je pense que l'éducation que j'ai eue de mes parents, de voir mon père... Ma mère enseignait par la parole, mon père enseignait par l'agir. OK. Je les ai vus traverser des grosses épreuves, puis mon père a toujours rebondi. Puis il y avait comme une source en moi que je ne pouvais pas nommer, mais qui, cette poussée-là, me poussait à aller plus loin. Puis, oui, dans la période, dans la grosse remise de questions entre 40 et 50 ans, je me retrouve à 50 ans, puis là, je me dis, bien, là, je ne sais pas ce que je vais faire, mais là, je parlais à mon père. C'est une façon de le dire. C'est correct. Donne-moi la force. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais donne-moi la force pour passer parce que si je suis encore là, c'est qu'il y a quelque chose que je veux faire. Puis c'est ça, je pense, qui m'a propulsée, qui me poussait toujours à aller de l'avant, et c'était de voir le soutien, les enseignants que j'ai rencontrés, autant Mgr Côté, autant aussi OCG, puis les ressources, comme je viens de dire, que c'était la Maison des femmes, que c'était la volte-face, que c'était la source. Toutes ces ressources-là, je les ai utilisées, puis j'ai travaillé avec. J'allais chercher des outils, puis je me disais, bien, c'est comme une force en moi qui était à l'eau. C'est une volonté incroyable. C'est de la volonté, là. C'est du vouloir. Non? Je sais que j'ai appris à dire que, oui, ça en est, mais il y a encore une partie de moi qui a encore un petit peu de difficulté parce que, tu sais, quand on se dépersonnalise, quand on s'éloigne, puis qu'on veut que nos... Moi, mes enfants, c'était ma source de... OK. Il est arrivé des événements qui ont fait qu'il est arrivé des choses, mais pour moi, c'était... C'est ce que je voulais leur laisser. C'était que ce que je leur disais tout le temps, ce que mes parents m'ont laissé en héritage, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis d'aller de l'avant. Moi, je veux dire une chose, là. C'est sûr et certain que, toi, tes valeurs... Tu sais, le walk, the talk, là, qu'on parle, là, ça, toi, tu l'as. OK? Tu as des valeurs, tu vis par tes valeurs, puis tu transmets tes valeurs. Je suis sûr que tes enfants vont être éternellement reconnaissants pour les valeurs que tu leur as transmises et l'exemple que tu as été. Mais je veux juste que tu nous racontes à un moment donné, parce qu'à quelque part, quand tu as décidé de sortir de ça, c'est comme si tu t'étais jetée dans le vide, hein, carrément, parce que tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de moyens, fait que ce n'est pas comme si... Alors, puis tu fonces quand même. Ça fait-tu un parallèle à quelque chose? C'est-tu quelque chose que tu as envie de nous conter? Bien, ça a été... Lorsque j'ai eu le verdict définitif du divorce, je me suis consacrée pendant 34 ans pour le bien-être des autres, d'une personne, après ça a été mes enfants, puis je me suis oubliée, ça, ça n'avait pas été une corvée, pour moi, c'était dans ma responsabilité. Mais là, je me suis dit, là, là, je vais faire... Enfin, je vais commencer à réaliser mon premier, premier rêve. Ça fait que les alliances que je m'étais payées, je les ai vendues, puis je savais que si je gardais ces sous-là, je les aurais achetées pour mes livres, pour la bouffe, pour mon fils. Puis là, je me suis dit, il est peut-être temps que là, je commence à faire quelque chose pour moi. Puis mon premier rêve que je rêvais depuis plusieurs années, c'était de sauter en parachute. Ça, ça a été l'expérience de... Ça a été vraiment de réaliser la vie... J'en parle, puis j'en ai encore la chair de poids. Parce que là, je réalisais que pendant toutes ces années où que j'avais manqué d'air, puis que j'avais même fait de l'as, que là, je pouvais respirer l'air, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de plafond. Donc là, j'étais vraiment libre. Puis c'est drôle, je ne sentais même plus la présence de l'entraîneur. Bien, je veux dire, c'est la personne avec qui consomme. Là, c'était... j'ai crié, j'ai hurlé. J'avais l'impression de vraiment me connecter puis de me marier avec la vie. Bien, moi, en tout cas, je suis contente que tu te sois mariée avec la vie. Parce que je rencontre une personne qui est tout à fait différente, tout à fait nouvelle, qui renaît, en fait. Je ne vais pas être dramatique en disant « René de ses cendres », mais en fait, tu es partie de loin. Et tu m'impressionnes parce qu'aller à l'école... Quel âge as-tu maintenant? Parce que tu dis toujours à 50 ans, mais tu es à peu près ça, 50, là? Oui, un petit peu plus, là, 56. 56? Oui. OK, fait que... Alors, tout est possible quand on veut, là. Là, tu as retourné à l'école, aller chercher les préalables, fête ton cégep, gradué du cégep, et à l'université, première année de terminée en psychologie. Fait que tu vas l'atteindre, ton objectif. Je le souhaite. Je le souhaite du plus profond du cœur parce que je crois aux femmes. Je crois aussi aux hommes qui ont... peu importe leur parcours. Parfois, il y a des épreuves de la vie qui nous... Des fois, on va voir des... On voit des personnalités. Puis des fois, on dit, ah bien, eux autres, OK, on veut s'identifier à eux, puis quand ça ne marche pas, on peut avoir de la peine puis avoir du désespoir. Puis ce que je voudrais laisser, c'est dire que tout est possible pour tout le monde, mais on a besoin des autres. Fait que le message que je pourrais laisser, c'est que c'est ça. C'est pas obligé de tout faire tout seul, hein? Non, puis c'est pas obligé que je m'enligne en ligne droite puis que je m'enligne... que je m'enligne... que je m'enligne... que je aille là. C'est décoré. Peut-être que mon parcours va peut-être prendre la 116, va peut-être prendre la 20, va peut-être prendre complètement une autre route, mais c'est possible. Puis tu vas y arriver. Si jamais on regardait tout ce que t'as fait aujourd'hui, c'est quoi dont t'es plus fière? le plus fière, c'est d'avoir réussi à aller chercher de l'aide puis à croire en moi malgré tout. Croire en toi. Je pensais jamais pouvoir le dire, là. Oui, hein? Croire en moi, parce que moi, je suis contente de t'entendre dire ça. Croire en toi. J'ai vraiment sorti de ma zone de confort puis je me dis, c'est grâce aux personnes aussi qui ont cru en moi, qui m'ont accompagnée à partir du début, jusque-là. Puis, tu sais, comme tu disais, oui, sans vouloir tomber dans le drame, je renais de mes cendres parce que j'ai l'impression de reprendre contact avec la fille de 17 ans qui avait connu, qui avait connu ce conjoint-là. Et là, de repartir, c'est comme si la vie me permettait de repartir puis de dire, non, c'est pas fini, c'est... On prend un chemin différent puis il y a quelque chose de beau qui va arriver. Oui. Tes enfants doivent être fiers de toi. Et te le dis-tu? Bien, mon fils me le dit, mon fils me le dit quand il... Un jour, il m'a donné, il m'a fait un gros, gros cadeau à Noël. Il lui dit, maman, il dit, t'es la meilleure maman du monde. Puis, tu sais, je suis tellement contente que tu sois ma maman à moi. C'est vrai, il a raison. Il a vraiment raison. Moi, ce que je trouve inspirant, c'est le fait... Je vais te dire, toi, on a parlé de tenacité, on va parler de courage, mais t'as pas lâché. Puis tu t'es choisie. Puis en te choisissant, t'as fait un beau cadeau à ton fils. C'est ça qui est merveilleux dans l'affaire. Moi, aujourd'hui, il faut que je te rende hommage. OK? Si t'es là, c'est parce que je voulais te rendre hommage. Alors, l'émission s'appelle Hommage aux ases, as pour attitude à succès. Mais c'est quoi qui fait le succès? C'est le savoir-faire, l'engrenage, et le savoir-être, c'est les deux ensemble. Et toi, t'as su... T'as été chercher le savoir-faire en t'entourant d'organismes, mais t'es une personne, un être extraordinaire. Puis je suis tellement contente d'avoir eu la chance de recroiser ton chemin à un moment donné dans des tout autres circonstances. Bien, tu sais pas à quel point que moi, je suis contente de t'avoir revue puis d'avoir repris contact puis de voir le cœur qui se cache derrière la femme que tu es. Bien, merci beaucoup. Les situations font que le cœur prend la place qu'il peut prendre. Écoute, si t'avais un conseil à donner à une femme, qu'est-ce que tu lui dirais? Je suis mal placée pour donner un conseil, mais si je pouvais dire... Oui, je pense que t'es assez bien placée. Si prendre le risque de choisir, c'est prendre le risque entre le mieux ou le pire, puis si parfois le pire peut sembler être le pire, c'est que c'est peut-être pas si pire que ça. OK, on va le recommencer, OK, ensemble, parce que c'est peut-être clair pour toi, mais là, moi, je... Alors, si prendre le risque entre le meilleur et le pire, si le pire me paraît pire... Pire? Pire dans le sens... Parce que le pire, parce que dans le pire, il peut y avoir deux pires. entre le pire de tout perdre et de recommencer, et le pire de perdre ma vie. Je vais choisir de... Le choix que j'ai fait, c'était de perdre pour gagner ma vie. Oui. Parce que le meilleur, il est là, là. Il est là. Il est en train de le cueillir. Oui. Hé, merveilleux. Je suis vraiment contente. Puis, je suis contente pour toi. Félicitations de ne pas avoir lâché. Alors, je vais me joindre à toi ici pour te... Te donner un câlin. Te dire comment je suis contente. Te remettre ton trophée ici, bien, je dis trophée. Cadeau. Je ne sais plus comment l'appeler. Mais c'est vraiment pour te rendre hommage. et dire à tout le monde à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501